Bientôt 5 ans qu'elle vit avec le deuil Laetitia Hallyday a toujours le cœur en berne, 5 ans après le décès de Johnny Hallyday, le grand amour de sa vie, père de ses deux adolescentes, Jade et Joy. Décédé le 5 décembre 2017, le rockeur français a laissé un vide énorme dans la vie de sa compagne. Bien qu'un couple avec Jalil l'espère, Laetitia Hallyday s'occupe toujours avec le plus grand soin de la postérité de son mari. Elle a confié dans une interview à l'AFP, diffusée sur la chaîne YouTube de l'agence le 1er décembre 2022, que certains hommages la dépassent, des gens qui ne l'ont pas connus se permettent de faire des livres ou de raconter, de réinventer sa vie, de réinventer son histoire. Très protectrice envers l'héritage de son mari, Laetitia Hallyday apprend à vivre avec le deuil mais continue de faire exister la vie de Johnny en respectant son œuvre. Elle a notamment consacré une exposition au taulier, qui ouvrira le 20 décembre prochain à Bruxelles, et dès janvier 2024 à Paris. La compagne de Jalil l'espère espère ainsi parer aux publications non autorisées et aux projets borderline comme elle les appelle dans l'interview de l'AFP. Laetitia Hallyday, sa love story avec Johnny des confidences exclusives sur RTL à près de 5 ans après la mort de l'homme de sa vie, Laetitia Hallyday s'est exprimée au micro de la radio RTL, dans une émission qui sera diffusée le 3 décembre 2022. On n'avait pas les mêmes démons, mais cela nous a rapprochés. Moi je voulais mourir, lui voulait mourir. On était des êtres fragiles, souffle Laetitia Hallyday, la gorge nouée dans le journal inattendu, l'émission d'Ophélie Meunier. Avec ces mots, la veuve du taulier raconte sans phare, avec tendresse et gravité celui qu'elle a tant aimé. Deux âmes meurtries qui se sont trouvées, aidées mutuellement, à une période douloureuse où tous les deux allaient sombrer. Laetitia Hallyday évoque avec nos confrères la fragilité de celui dont elle était tombée amoureuse, sa peur de l'abandon et surtout de ce besoin de se détruire. Des confidences très intimes à propos des blessures communes qui ont consolidé leur amour. Crédit photo, agence Bestimage Thé, hélas, avec son Sous-titrage Société Radio-Canada